Générique Début septembre 2019, l'Afrique du Sud succombe à nouveau à ses pulsions xénophobes. La nation arc-en-ciel et en particulier Johannesburg sont en proie des émeutes et des pillages essentiellement dirigés contre les étrangers. En une semaine, au moins 12 personnes ont perdu la vie dans la première ville du pays. De nombreuses photos et vidéos des violences ont rapidement circulé en Afrique via WhatsApp et à l'international sur Facebook et Twitter. Et parmi elles, beaucoup d'images détournées ou mensongères. Par exemple, cet article de tellmimortv.com utilise ces deux photos censées représenter la situation à Johannesburg en ce début de mois de septembre 2019. Sauf que la première a été prise le 15 avril 2015 lors de précédentes violences xénophobes. La seconde photo, elle, n'a même pas été prise à Johannesburg, mais dans la capitale Pretoria le 24 février 2017. Peut-être avez-vous aussi vu cette vidéo très impressionnante. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes et pages la partagent en expliquant que des Sud-Africains auraient incendié un immeuble rempli d'étrangers. Sauf que la situation dramatique dont témoigne cette vidéo n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud. La scène prend place à Surat, en Inde, au mois de mai 2019. 22 étudiants ont trouvé la mort dans l'incendie de cet immeuble de quatre étages. Toutes ces images ne sont qu'un échantillon des photos et vidéos manipulées pour illustrer la situation en Afrique du Sud. Si vous souhaitez éviter de tomber dans le panneau, il existe des techniques de vérification assez simples. Par exemple, face à une photo, il vous suffit de copier son adresse URL et la coller dans la barre de recherche inversée de Google Images. Vous découvrez alors toutes les pages web qui l'ont publiée et à quelle date. Pour nos exemples, on se rend rapidement compte que les photos étaient bien antérieures à septembre 2019. Dans le cas d'une vidéo, la procédure est à peu près la même. Vous pouvez par exemple installer sur votre navigateur l'extension InVid, puis l'ouvrir. Dans Keyframes, ou Images clés, collez l'URL de la vidéo que vous souhaitez vérifier. L'outil va alors isoler les images les plus pertinentes pour vous permettre de procéder à une recherche inversée, comme évoqué plus tôt. Mais maintenant que l'on a dit tout cela, que se passe-t-il réellement en Afrique du Sud ? Les images authentiques de ce début septembre 2019 témoignent d'une situation proche de l'anarchie. Première économie du continent, l'Afrique du Sud attire des migrants économiques et des réfugiés venus d'autres pays africains. Sauf que les inégalités y restent très marquées, la pauvreté endémique et le taux de chômage élevé, particulièrement chez les jeunes, où il atteint près de 50%. Et depuis plus d'une décennie, les migrants sont devenus des boucs émissaires, accusés d'être responsables des divers maux de la société sud-africaine. En 2008 déjà, plus de 60 personnes avaient perdu la vie au cours d'une vague de violences et de pillages dirigées contre les étrangers. Encouragés par le laisser-faire, politiques et policiers, le spectre de la xénophobie risque de planer encore longtemps sur la nation de Nelson Mandela. Merci. 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 Merci.